En gros, il peut se passer quelque chose d'un moment à l'autre. C'est-à-dire qu'au moment où la nouvelle sort, tout le monde va dumper le marché. Il y a eu cette fameuse chute ici des 10% en l'histoire de quelques heures. Donc, assez bizarre ce dump. Mais si on regarde ce qui s'est passé précédemment sur des refus d'ETF Bitcoin Spot, du coup, j'ai recréé un trade et je suis tombé un petit peu des nues en regardant un petit peu les commentaires ici. Ne dis pas que c'est fait en intelligence artificielle parce que ça a plus tendance à m'énerver. Allez, aujourd'hui, on va parler de la probabilité, je dis bien la probabilité d'un crash avec la news des ETF. On va parler également de BlackRock qui a investi hier lors du crash et lors du Genesis Day. On va parler également de la possibilité d'un sell the news, c'est-à-dire de vendre la nouvelle avec les acceptations. Est-ce que ça vaut le coup de trader la news aujourd'hui ? Quel est mon avis là-dessus ? On va parler également de mon livre qui n'a pas connu les débuts que j'espérais. Bref, reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux un petit peu connaître toute l'actualité. Et également mes stratégies, mes stratégies d'investissement. On en parle tout de suite. Et avant de commencer la vidéo tout de suite, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu penses que ça va être un sell the news ? Est-ce que tu penses que les personnes vont vendre la nouvelle de ces ETF qui peut être incessamment sous peu ? Là, tu vois le cours du Bitcoin, on est aux alentours des 43 400 dollars. Ça se trouve au moment où tu regarderas cette vidéo. Eh bien, le prix aura complètement changé vers le haut, vers le bas. Dis-moi, est-ce qu'on va vendre la nouvelle ? Est-ce que les gens vont vendre la nouvelle qui peut arriver d'un moment à l'autre ? C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Il est 14h ici en France. Je suis en vacances ici quelques temps. Et je me suis dit, je vais te faire une petite vidéo un petit peu l'après-midi comme ça pour te parler un petit peu de qu'est-ce qu'il faut s'attendre. Quelles sont les dernières actualités par rapport à l'actualité crypto ? Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à liker, surtout à t'abonner. Si tu n'es pas déjà abonné, déclenche la petite cloche des notifications si tu es en courant. Parce que je pense qu'au moment de la nouvelle, sauf si je serai dans l'avion à ce moment-là, je te ferai un live. En tout cas, je vais couvrir l'actualité le plus tôt possible. Et je t'enverrai des informations également sur mon canal Telegram, Instagram et tout ça. Tu as l'habitude sur les réseaux sociaux, je te partage tous les jours mes trades, mes investissements, mon avis, mon opinion et un petit peu de ma vie perso derrière. Bref, ça, tu en as l'habitude. N'hésite pas à me rejoindre, tu as tous les liens en description. Mais je voulais parler un petit peu de ce qui s'est passé hier. Tu vois, hier, on a connu une grosse chandelle. Donc là, je suis sûr du 4 heures. Et on a connu un Bitcoin qui est passé de 45 500 dollars et à peu près à 40 000 dollars. Donc une chute de près de 9,23%. Mais sur d'autres échangeurs, on est tombé aux alentours des 40 000 dollars. Tu vois la grosse chandelle de liquidation juste ici. On a, je crois, liquidé près de 500 millions ici. Donc 90% étaient des longs, c'est-à-dire des trades vers le haut. Comme quoi l'acceptation allait faire monter le prix du Bitcoin. Et tout le monde s'est fait surprendre. Tout le monde s'est fait liquider. Je t'ai parlé d'ailleurs de mon dernier trade. On va en parler juste après qui s'est fait clôturer. J'en ai ouvert un nouveau. Je vais t'en parler juste après. Mais c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi ça s'est passé ? Alors, on ne peut pas tout le temps corréler un marché qui chute à une news. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, j'avais vu la news d'ailleurs sortir sur Matrix on Target qui disait qu'il y avait très peu de chances. En tout cas, selon eux, selon leur analyse, comme quoi les ETF Bitcoin Spot allaient être décalés une nouvelle fois. Et on a connu cette fameuse chute de 9% en l'histoire d'une heure. 45 000 à 40 000 dollars. L'occasion peut-être pour certains de recharger. Tu me diras en commentaire quelle est ta stratégie. Mais c'est vrai que tous les marchés, que ce soit le Bitcoin également, les Alcon, ont pris plutôt cher. Mais voilà, c'est remonté depuis. Et là, on est en train d'osciller aux alentours des 43 400. Mais donc, je te disais, il y avait ce fameux rapport qui disait que toutes les demandes d'ETF allaient être rejetées. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est le 4 janvier. Et en gros, il peut se passer quelque chose d'un moment à l'autre, que ce soit positif et négatif. Justement, on va parler un petit peu de cette possibilité d'avoir un crash, de connaître un crash, si jamais il y a un refus. Donc justement, parlons un petit peu des probabilités. Tu vois, par exemple, sur WooBlockchain, on dit que certains analystes experts nous disaient, dont Eric Balchounas et James Sefford, nous disaient qu'il y avait une probabilité de 75% cette année, qui est une acceptation des ETF Beaconspot, et près de 95% à la fin de l'année 2024. Alors, personnellement, moi, je m'attends à ce qu'il y ait une validation. Mais c'est vrai que plus on approche de cette ouverture entre le 5 et le 10 dont je te parle dans mes vidéos, et bien plus des personnes peuvent douter en disant tiens, le moment tant attendu approche. Mais plus on se rapproche, plus également il y a la probabilité de connaître un rejet ou simplement un report. C'est-à-dire à mars 2024, je te rappelle que ARK Invest, leur date butoir, c'est le 10 janvier. La SEC doit accepter ou non leur dossier. Et là, c'est une histoire de quelques jours. Donc, avec les gens qui se disent tiens, peut-être qu'il peut y avoir un report, alors il faut bien sûr prendre cela en ligne de compte. Personnellement, s'il y a un report, ce n'est pas grave. S'il y a un refus, ce n'est pas grave. Il y a le halving, le Bitcoin. Le marché vivra sans les ETF, même si je pense qu'il y a une très très forte probabilité que ça soit validé. On a vu des pubs déjà prêtes par de nombreux gestionnaires d'actifs. Il y a plein de choses qui se préparent en coulisses. Je ne vois pas comment la SEC ne peut pas valider les ETF Bitcoin Spot. Voici mon avis. Tu le partages, tu ne le partages pas. Peu importe quelles sont les répercussions. Je pense qu'il peut y avoir une répercussion court terme sur le prix du Bitcoin qui peut complètement exploser. Bien sûr, il y a la probabilité de connaître un refus. Et s'il y a un refus, bien sûr, il faut s'attendre à un crash. Ça, c'est indéniable. Déjà, on peut se poser la question. Est-ce que s'il y a acceptation, est-ce qu'il va y avoir ce fameux sell the news ? Tu sais, il y a la phrase buy the rumor qui veut dire achète la rumeur. Et sell the news, vend la nouvelle. C'est-à-dire qu'au moment où la nouvelle sort, tout le monde va dumper le marché. C'est-à-dire, va miser à la baisse, vendre ses Bitcoins ou trader à la baisse. Personnellement, je pense que c'est le contraire qui peut se passer. Que va y avoir un pump et un dump par la suite. Ça peut être une question de jours, de semaines. Il faut savoir qu'au moment de l'acceptation, ce n'est pas dit que les gens achètent directement. Il va y avoir un espace-temps. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'acceptation, les gens ne vont pas forcément acheter du Bitcoin via ses fonds d'investissement. Non, tout est prêt en coulisses, mais ça va prendre des jours. Donc, possiblement, si c'est validé vendredi, ça peut commencer dès lundi ou mardi. Pourquoi pas ? Mais il y a une différence entre l'acceptation et le début de la possibilité d'acheter des ETF Bitcoin spot. Et surtout, comme je te l'ai dit, je pense que c'est plus une vision long terme sur plusieurs mois, voire même plusieurs années, comme on a connu avec l'or, plutôt que s'attendre à un gros pump et ça va to the moon. C'est mon avis ici. Donc, personnellement, je m'attends à un gros pump. Et derrière, ça va s'essouffler. Ça va vendre la nouvelle parce que forcément, le Bitcoin sera à ce moment-là suracheté. Et quand ça monte de façon parabolique, derrière, ça peut shooter assez violemment. Donc voilà, tu es prêt à ça. Voilà, il y a différents scénarii qui sont possibles. Et on verra. Et personnellement, je sors les pop-corns. J'ai fait un trade, comme je t'ai dit, qui est zéro risque. Je vais t'en parler juste après. Mais si on regarde ce qui s'est passé précédemment sur des refus d'ETF Bitcoin Spot, par exemple, tu vois qu'en mars 2017, la SEC avait rejeté la demande des frères Winklevoss. Tu sais, ils ont la plateforme Gemini, qui a reçu d'ailleurs le PSAN en France il n'y a pas si longtemps. Et ce qui a fait chuter, en l'histoire de quelques minutes, de près de 23% le prix du Bitcoin. Tu vois ici, l'impact sur cette vidéo, c'était assez violent, il faut le dire. Mais voilà, à cette époque, en 2017, le Bitcoin était encore assez jeune. Et surtout, hier, je ne t'en ai pas parlé d'ailleurs, il y a eu cette fameuse chute ici des 10% en l'histoire de quelques heures. Alors, on ne peut pas appeler ça un crash techniquement, on peut appeler ça une correction. Un crash, en général, c'est au-delà des 20%, on appelle un crash. Mais forcément, quand on connaît un cours qui chute de 10%, on ne peut pas s'empêcher d'appeler ça un crash. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé le 3 janvier 2024. Il faut savoir qu'il y a 15 ans, jour pour jour, on a eu ce fameux Genesis Block. Le tout premier bloc sur la blockchain Ether. Et tu vois, le Genesis Block, c'était le 3 janvier 2009. Donc, il y a 15 ans, jour pour jour. Et aussi, il faut savoir qu'hier, c'était le jour de la seed de BlackRock. Et où il voulait investir 10 millions de dollars. Donc, assez bizarre ce dump ici. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'était un marché manipulé ? Est-ce que tu crois que le cours a chuté de 10% pour que BlackRock puisse acheter au meilleur prix ? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai toujours mon plan DCA qui est en place. Mais souvent, quand on connaît des grosses chutes comme ça, pas de conseils en financement ici. Tu fais ce que tu veux. Je te partage simplement mon expérience ici. Je ne suis pas responsable de tes pertes et je ne suis pas responsable de tes gains ici. Je te dis juste mon expérience, mon partage. Mais personnellement, j'ai racheté du Bitcoin. J'avais placé des ordres limite au-dessus des 40 000 dollars. Et j'ai racheté du Bitcoin en spot, c'est-à-dire au comptant. Et tu dois dire, mais c'est quoi au comptant ? C'est tout simplement acheter du Bitcoin physique. Enfin, c'est digital. Mais acheter du vrai Bitcoin qu'on peut échanger, qu'on peut stocker, qu'on peut sécuriser. Bref, j'en ai racheté pas plus tard qu'hier. C'est intéressant de mettre des ordres limite. Je pourrais te montrer, si tu veux, dans une autre vidéo comment mettre des ordres limite. C'est-à-dire acheter ces phases de liquidation. Comme ça, on est passé de 45 000 à 40 000. Et c'est toujours intéressant d'acheter The Deep. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait. Mais hier, donc, deux choses. Un, le Genesis Block. Bitcoin avait 15 ans. Drôle d'anniversaire de connaître cette chute de 10%. Et deux, c'était le jour où BlackRock faisait son seed de 10 millions de dollars. Il faut savoir que Bitwise, c'est 10 fois plus. C'est 200 millions de dollars. On a également HDX avec 2,8 et WisdomTree avec 2,5. Mais je pense que ça, c'est juste une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'ils vont investir. Je te rappelle que tous les gestionnaires d'actifs, les 10 ou 12, eh bien, ça représente 17 trillions de dollars. Et donc, ça, c'est juste une goutte d'eau par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochains mois. Surtout, je suis en train de suivre un petit peu le cours du Bitcoin ici. Si tu veux être au courant, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram, Instagram ou également à déclencher la petite cloche, t'abonner à la chaîne et je te ferai un live en direct. S'il y a un mouvement sur le marché, je suis H24 sur le prix du Bitcoin. Je ne sais pas toi, mais je surveille comme l'huile sur le feu. Donc, on a parlé des dates, on a parlé des probabilités, on a parlé d'un crash possible auquel il faut être préparé. Mais voilà, on est là sur une période de temps de une semaine où tout peut se passer. Il faut être hyper vigilant. Alors, si tu es un investisseur long terme, forcément, tu peux dire je m'en fiche. Mais comme je t'ai dit dans une précédente vidéo, personnellement, en fait, moi, je vais trader la news. Je ne suis pas un trader professionnel. Je trade de temps en temps. Je trade avec un petit pourcentage de mon portefeuille. Je trade sur Bitget, comme tu vois ici. Tu as des bonus en description si tu veux utiliser le lien Bitget, qui est un lien d'affiliation. Je le répète par toute transparence. Et surtout, si tu n'y connais rien au trading, touche à rien, sors les pop-corns, regarde la vidéo. Tu en apprendras plus sur les différentes techniques. Mais surtout, ne touche pas au trading si tu ne t'y connais pas. Donc, je t'avais dit dans une ancienne vidéo que j'avais un trade. J'avais débuté aux alentours des 43 000 dollars. On était monté à 45 500. J'avais monté mon stop-loss. Le stop-loss, ça permet tout simplement de limiter la casse. Et comme je t'ai dit, à partir du moment où j'ai créé un trade, c'est-à-dire que si j'en fais un à 43 300, je le mets en levier x1. Ce qui fait qu'il y a quasiment zéro risque, à part si le Bitcoin tombe à zéro. Ce qui est toujours 0,0001%, mais voilà, c'est le mérite de le dire. Et à partir du moment où ça monte, et bien sûr, si ça monte, je place mon stop-loss juste au-dessus de mon prix de référence, c'est-à-dire mon prix d'entrée. Et donc avec la chute d'hier, forcément, mon trade s'est coupé, mais j'avais mon stop-loss qui était légèrement au-dessus de mon prix de référence, mon prix d'entrée. Donc ça a coupé mon trade, mais je suis ressorti gagnant. Alors, je n'ai pas gagné énormément, c'est quelques centaines de dollars, je ne sais pas exactement, mais c'est un gain tout de même. Il faut savoir que dans la crypto, et ça, c'est un petit conseil que je te donne, souvent, les personnes veulent faire des multiples de fous. Ils ne sont pas intéressés par un x2, un x3, un x5, ils veulent faire un x100. Non, ça, je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Lorsque tu fais un gain, que ce soit un x2, un x3, un x4, peu importe, le multiplicateur, c'est tout de même un gain. Il faut savoir, en bear market, on a perdu énormément, oui, on a réinvesti, oui, j'ai rechargé, et maintenant, je suis positif dans tous ces achats en perte de bear market. Mais il faut savoir que pendant la période 2021 jusqu'à 2023, on était perdant. Donc, chaque gain, il faut se taper sur l'épaule en disant, c'est tout de même un gain, même s'il est peu important, c'est un gain tout de même. Bref, je te disais, mon trade s'est fait liquider, mais j'en ai créé un autre, et je t'en ai parlé sur Telegram, mon dernier trade, je t'envoie quelques informations là-dessus. Je te fais également des screenshots sur Instagram, si jamais tu n'as pas Telegram, comme ça, pas de discrimination. Mais ici, on a connu cette fameuse chute ici, on a tapé les 40 000 dollars, tu vois ici, je te disais 40 171. Moi, j'en ai racheté en spot juste ici, à 40 500. Et ensuite, je me suis dit, est-ce que je me relance dans un trade ? J'ai attendu, j'ai sorti les pop-corns, et j'ai attendu que ça se calme, savoir s'il y avait une news qui était sortie, il y avait ce fameux rapport qui était sorti, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres news qui attendaient derrière ? Non, ça s'est calmé par la suite, on est monté légèrement, et là, on monte par escalier légèrement. Du coup, j'ai recréé un trade, là, tu le vois, il est à 42 447. J'aurais pu l'acheter légèrement moins cher, mais on va dire que c'était un prix où j'avais zéro risque. Et ici, j'ai fait un trade de x1, et tu connais ma stratégie, j'ai mis un x1. Ensuite, je mets mon stop-loss une fois que ça passe au-dessus. Et ensuite, je mets un coefficient multiplicateur qui est plus important, et là, j'ai zéro risque. Surtout, très important de mettre un stop-loss, surtout avec ce qui s'est passé. Je pense que si tu ne l'as pas mis, c'est la leçon à retenir. Personnellement, au début, je ne mets pas de stop-loss parce que c'est un x1, donc zéro risque. Mais ensuite, j'en mets un, c'est super important. Donc tu vois, là, j'ai mis un stop-loss à 41 700. Je le remonterai au fur et à mesure si ça monte pour essayer d'avoir un maximum de bénéfices et de ressortir avec des gains si jamais, eh bien, on a un sell the news ou autre. Donc tu vois ici, j'ai mon prix d'ouverture, 42 447. Là, actuellement, ça, c'est mon prix de référence. Et ensuite, tu peux, je vais te montrer ça, tu peux créer des take profits, c'est-à-dire des phases où, en fait, tu vas prendre des profits. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, on est à 42 500. Eh bien, si je me dis, tiens, ça va acheter la nouvelle ici avec les ETF Beaconspot, je pense qu'on peut péter allègrement 45 000, 50 000, 55 000, etc. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien, tu peux rendre des profits par palier. Et pour ce faire, je vais te montrer, c'est très simple. Donc là, je suis sur BitGet, je te rappelle. Donc tu vois, là, ici, eh bien, je vais dans TPSL. TP pour Take Profit et SL pour Stop Loss. Et ensuite, je vais dans Take Profit ici. En-dessus, tu as Stop Loss ici. Tu peux faire la même chose, d'ailleurs. Tu peux faire des paliers aussi en Stop Loss. Et là, par exemple, je peux dire, tiens, je vais récupérer 25 % de ma mise à tel prix. Alors, soit tu peux mettre un prix ici ou tu peux mettre un montant ici. Alors là, il est en Bitcoin. C'est dommage que ça ne soit pas en USDT. Donc ici, par exemple, tu peux dire, tiens, mon retour sur investissement à 100 %, eh bien, c'est-à-dire à 46 725, eh bien, je vais retirer, admettons, 25 % de ma mise. Tu peux faire ensuite Confirmer ici. Et après, ça s'affiche ici. Tu vois, j'ai déjà mis d'autres Stop Loss ici. J'ai mis des Stop Loss à 55 000, à 50 000. Bref, ça te permet de prendre des bénéfices ici par palier. Comme ça, tu n'as pas besoin d'être forcément derrière ton ordinateur. Si, admettons, je te dis une bêtise, ça monte à 55 000, tu auras retiré 25 %. Si tu arrives à 60 000, tu retires encore 25 % de ce qu'il y a de restant en termes de profit, etc., etc. Et tu vois, les Take Profits, ils s'avisent juste là. Donc, du coup, je vais prendre un pourcentage ici. Donc, admettons, 25 % comme on l'a établi. Ensuite, 25 % du reste des profits et 25 % ici. Donc là, je t'ai montré un petit peu comment prendre des profits. Mais voilà, je suis reparti sur un trade, un nouveau trade. J'ai commencé par un fois un. Ensuite, je mets un Stop Loss pour limiter la casse et surtout pour ne pas perdre d'argent. Et ensuite, je mets des Take Profits. Et maintenant, parlons un petit peu de mon livre. Tu sais que j'ai sorti un livre, pas plus tard qu'il y a deux semaines, où je t'explique un petit peu le Bitcoin, la Blockchain, son fonctionnement, les transactions, etc. Bref, un livre qui se veut de vulgariser un petit peu le fonctionnement de la crypto. Je pense que c'était essentiel, vu que j'ai une chaîne pour vulgariser la crypto. Et donc, j'ai sorti ce livre qui s'appelle Bitcoin, tout simplement. Et hier, je suis allé dessus. J'ai regardé un petit peu les avis. Alors, il y a quelques personnes sur Instagram qui m'ont dit, tiens, on a commandé ton livre. C'est super cool. Et je suis tombé un petit peu des nus en regardant un petit peu les commentaires ici. Et on va passer en vue. Ils sont juste là. Tu vois, j'ai deux commentaires et j'ai un sur cinq en étoile. Voilà. Bref, je me suis dit, tiens, ça va être un petit peu critique. Mais tu vois, il y a eu ce commentaire de Luc qui dit que le livre a été écrit avec l'intelligence artificielle compte tenu des fautes d'orthographe. Alors déjà, je ne suis pas parfait en faute d'orthographe. Si c'était l'intelligence artificielle, il n'y aurait pas de faute d'orthographe. Et bref, ici, on a deux screenshots. En gros, il a pris une partie de mon texte. Le Bitcoin n'est pas une simple évolution. C'est une révolution, blablabla. Et il l'a copié sur un site, tu vois, qui s'appelle 0GPT.com. Et ce site, en gros, analyse un petit peu si ce livre, si ce texte est généré de façon artificielle. Et je suis tombé un petit peu des nus puisqu'en fait, je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle. Je l'ai écrit avec mes propres mots. Et donc, c'était quasiment impossible. Et je me suis dit, c'est un petit peu bizarre. Déjà, c'est un petit peu méchant. J'ai envie de dire, mais voilà, quand tu as une chaîne avec 280 000 abonnés, ça génère un petit peu des jaloux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Des envieux, des jaloux, je ne sais pas. Bref, je ne comprends pas un petit peu cette philosophie. Mais bon, certes. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir sur le site 0GPT parce qu'il fait quand même de la... C'est-à-dire qu'aucunement, ça a été généré de façon artificielle. Et tu vas voir que c'est assez fourbe. D'ailleurs, la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que j'ai repris le même texte, celui-là. Le Bitcoin n'est plus une simple évolution, blablabla. Je l'ai mis sur le même site, donc 0GPT.com. Et bizarrement, tu vois le résultat. Ici, c'est le mec, en gros, qui a mis le texte 100% réalisé avec Delay à GPT. J'ai utilisé le même site, 0GPT.com. Tu le vois en haut à droite. Et là, c'est écrit 0%. Donc, je me dis, le mec, en fait, il est malin. Il a fait un Photoshop. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a pris le 0. Il l'a remplacé par un 100% créé en IGPT. Et il a posté ça sur Amazon. Je ne trouve pas ça très cool. D'ailleurs, Luc, si tu me regardes, je pense qu'il me regarde. Eh bien, je ne trouve pas ça très cool de dénigrer un petit peu mon travail. Et d'ailleurs, il y a un autre avis qui est sorti ici. En disant, livre de très mauvaise qualité. On reconnaît clairement la rédaction d'une intelligence artificielle. Aucun effort à fuir. Ça, j'ai envie de dire, c'est de la méchitance et gratuite. Parce que ça n'a pas été créé avec de l'intelligence artificielle. Et forcément, quand il y a un premier avis qui dit que ça a été créé avec de l'intelligence artificielle. Avec des images à l'appui ici. Soit disant des preuves qui ont été clairement photoshopées. Eh bien, forcément, ça découle après d'autres commentaires négatifs ici. Surtout que, d'après mes informations. Eh bien, ces personnes-là n'ont pas réellement acheté le livre. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu les premiers textes. Ils les ont eu, je pense, en extrait. Parce que tu peux avoir un extrait avant d'acheter le livre ici. Parce que sinon, ça serait écrit, eh bien, acheteur vérifié ici, juste en dessous. Donc, ces deux personnes-là, c'est de la méchitance et de gratuite. Je voulais juste remettre l'église au milieu du village. Comme quoi, ce livre n'a pas été fait avec l'intelligence artificielle. Je suis assez intelligent pour écrire un livre. C'est mon deuxième que je crée. Je n'ai pas besoin de l'intelligence artificielle pour créer du texte, du texte de qualité. Et ici, c'est plus l'aspect contenant plutôt que contenu qui est critiqué. Alors que c'est une critique, on va dire, qui est facile. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites en intelligence artificielle. Je t'ai fait derrière des vidéos sur ChatGPT, comment l'exploiter, comment faire des business là-dessus. Mais ce n'est pas pour autant que j'utilise l'intelligence artificielle pour écrire des livres. Je sais très bien que j'étais un petit peu attendu au tournant par rapport à ce livre. D'ailleurs, je ne t'en ai parlé aucune fois sur mes vidéos. C'est à partir du moment où je l'ai sorti, je l'ai publié, que je t'en ai parlé. Et forcément, je m'attendais à ce qu'il y ait des personnes qui critiquent mon livre de façon plus ou moins constructive. Et j'étais prêt également à ce qu'il y ait des personnes qui vérifient si ça a été généré par intelligence artificielle. Et forcément, en ayant connaissance de tout cela, jamais je n'aurais utilisé l'intelligence artificielle. C'était complètement inconsvable. Donc évidemment, c'est créé de mes propres mains. Mais ici, j'ai envie de dire, prenons le négatif et transformons-le en positif. Ça veut dire que mon livre est de qualité. Il vulgarise de façon complètement originale la crypto. Je te mettrai le lien en description si jamais tu veux te le procurer. Également, faire ton propre avis et me laisser également ton avis sur Amazon. Je ne te dis pas de mettre un avis positif, juste un avis objectif dessus. Et surtout, ne dis pas que c'est fait en intelligence artificielle parce que ça a plus tendance à m'énerver et à dénigrer mon travail plutôt qu'autre chose. Surtout que ça n'a pas été le cas. Je t'ai montré la preuve avec le même site, avec le même texte, comme quoi ça a été généré à 0%. Bref, c'est dommage d'avoir des personnes qui critiquent un petit peu comme ça de façon gratuite, n'ayant même pas acheté le livre. Parce que sinon, ça serait écrit acheteur vérifié. Et le truc qui est dommage, c'est que je ne peux même pas répondre à ces commentaires ici et expliquer cette thèse. C'est pour ça que je voulais te l'expliquer en vidéo. Si jamais tu passes un petit peu sur Amazon, tu regardes un petit peu mon livre et tu voulais avoir une réponse à cette question. Donc voilà, j'espère avoir été transparent, avoir été franc. En tout cas, ça me tenait à cœur de mettre les choses au clair et de révéler un petit peu la vérité. Et malheureusement, avec Internet, c'est des choses qui arrivent. Et pour savoir qui est-ce qui a été là jusqu'au bout, surtout, mets en commentaire le mot positif. Rester positif malgré les galères, malgré les avis négatifs, non fondés. Mais le mot positif, si tu as été là jusqu'au bout, et comme ça, je verrai qui sont les vrais. Et aussi, essaie de deviner où je suis là. Alors, c'est moins décoré qu'avant, mais les vrais connaîtront ce lieu où je tourne cette vidéo. Donc, si tu as trouvé, mets-le-moi en commentaire. Donc, en attendant une prochaine vidéo, surtout déclenche la petite cloche et abonne-toi. Si jamais ça bouge sur le marché, je te renvoie justement vers cette vidéo qui va t'apprendre comment générer du business avec Chad GPT. Avec l'intelligence artificielle, elle est juste ici. Elle a fait un carton de malade. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je reste focus sur les charts et je t'informe dès que ça bouge. Allez, ciao !